Bon, où est-ce qu'on en était ? Dans le dernier épisode, on vous partageait notre traversée des gorges de Toudra, puis de Dadès, pour enfin arriver au frais, en altitude, dans le village d'Imilchil. Après cette semaine dans le Haut Atlas, à nous imprégner de ces paysages magiques, on décide de partir à l'ouest à travers une piste conseillée par notre route. Le problème, c'est qu'on se sent un peu stressé pour deux raisons. La pompe à essence de Falkor n'est toujours pas réparée, et on sait qu'au moment où on va redescendre de nos montagnes, on aura à nouveau à gérer des soucis de tout sautement dû à la chaleur. Voilà bientôt un an qu'on est sur la route, et on ne fait que repousser ce problème qu'on a depuis l'achat de la moto. Le second stress, l'huile moteur qu'on a changée il y a quelque temps dans le désert. On nous a écrit sur Insta pour nous informer que c'était une des pires huiles qu'on pouvait mettre au Maroc, et qu'on devait absolument la changer rapidement pour de la bonne huile moteur. Bref, croisez les doigts pour nous, car on s'apprête à s'aventurer sur une des plus belles pistes de notre voyage au Maroc, avec une moto qui pourrait bien nous lâcher à tout moment entre les mains. Au départ d'Imilchil, on emprunte la N12 qui part au nord. Sous-titrage ST' 501 Puis en bifurc à gauche en direction du petit village d'Anergy. A partir de là, Google Maps ne sert plus à rien, car d'après lui, la gorge d'Asif Melul n'est pas accessible en véhicule. C'est parti pour 35 km de piste dans une gorge vraiment apparemment spectaculaire. C'est en 7,8 fois à quoi ça ressemble. On va voir si Falcor est digne de chemin de VTT ou pas. Mais je crois que oui. Départ de la gorge, c'est parti ! On vient de rejoindre une gorge qui est tellement magnifique. Vraiment, on en prend plein les yeux. On a environ 30 kg à faire à travers cette gorge. C'est la piste, mais elle est roulante, comme on dit. Donc c'est vraiment hyper agréable. Et puis, c'est trop beau. On a suivi ce conseil sur la base de Hala, qui nous a dit de prendre cette piste. Mais lui, c'est un guide VTT. Donc on ne sait pas si ça va tenir ou pas. Mais oui, c'est parfait. Franchement, merci Hala, merci beaucoup. Bon, ça est content d'être dans les gorges. On a cru qu'on était déjà arrivés à la cathédrale, mais en fait, pas encore. Mais ça y ressemble quand même pas mal, ce truc. Beautiful ! On continue sur la route des off-road. On dirait une sorte de sourire avec un chico qui dépasse, comme ça. Ah ouais, trop. Minute botanique, la vallée est remplie de lauriers. À chaque fois qu'il y a des belles rivières ici au Maroc, il y a des tonnes de lauriers. Vous voyez, une belle rivière, une belle rivière, des URF, c'est au Maroc. C'est chaud ! C'est très chaud ! Il a tenté de la tranche de gauche à droite, mais il y avait des milliers marchés. Bravo ! Puis d'un coup, la piste se sépare en deux, alors je pars en repérage. Je prépare le terrain pour Vince, parce que là, c'est chaud, là ! Alors là, il y a le choix, en fait, entre deux routes. Une qui longe le WED, un peu en sable et en terre, mais qui a l'air vraiment bien. Et celle-là, qui a l'air beaucoup moins bien. Et du coup, je me demande si ce n'est pas les camions qui utilisent ça, quand il n'y a pas d'eau qui monte trop haut. Donc je vais proposer à Vincent de prendre celle-là. Puis au pire, on revient en arrière et on se tapera ce truc. Vas-y, vas-y, je monte là-bas. Ouh, il se fait tellement chaud ici ! Pourtant, on est au milieu de l'Atlas. Alors, on va tester ce chemin, on va voir ce que ça donne. Comme Falcor est super chargé et lourd, on essaie un maximum d'éviter les zones de sable, où on s'enfonce en un quart de seconde. En plus, la chaleur étouffante fait que parfois, les gaz se coupent de manière aléatoire. Bref, on continue dans le lit de la rivière. Jusqu'ici, tout va bien. Yes, il n'y a pas eu besoin de revenir en arrière ! Youhou ! Le soulagement sérieux ! Pas trop ! Eh, on fait de l'adrénaline, toi ! Fait que c'est ça qu'on veut, non ? Note à moi-même, tournez cette fois la langue de ma bouche avant de dire des bêtises. C'est les chèvres ! Oh ! On aura tout eu pendant ces petits passages ! On espère que vous n'allez pas vomir avec ce passage ! C'est bon, notre jauge d'adrénaline est au maximum ! On découvre à quel point notre caméra Insta360, vissée sur son selfie-stick, est une arme parfaite pour se défendre des attaques de chiens. Un peu plus d'un an plus tard, on se fera attaquer à la frontière moldave, et cette fois-ci, par 7 chiens super arnus ! une fois de plus, notre caméra et nos coups de pieds nous sauveront de finir en pâté pour chiens. Juste, on fait tant la caméra ! Bref, tout ça c'est une autre histoire. Si vous voulez des news plus à jour de notre voyage, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta ou Polar Step. Au moment où on fait ce montage, on voyage depuis plus de deux ans et demi, et on est en Crète. Donc autant vous dire qu'on a un paquet d'histoires à vous raconter d'ici là. De retour dans le canyon d'Assif-Méloul, la route continue d'être aussi belle et roulante. Les 35 km de pistes défilent sous nos pneus, et on est vraiment heureux d'avoir emprunté cette route. Deuxième attaque de gianches ! Je n'ai pas pu la filmer celle-là, mais cette fois, il y en avait deux ! Merci la caméra de nous irrer ! On fait un pur les gianches ! Et ici, on est arrivé comme dans un petit oasis là, trop beau ! C'est magnifique ! C'est par là ? Je sais pas, ouais ! Parce que c'est tout droit ! Oui, là-bas, c'était pour aller sous la rivière ! Voilà, c'est beau ! Là, on monte, non ? C'est énorme ! Il commence à pleuvoir ! On est à 12 km de l'arrivée, mais c'est toujours aussi splendide ! Splendide ! Je crois que ça a sali un peu nos affaires, cette route. Mais bon, si c'est... Peut-être qu'il y a un petit peu de pluie qui arrive, on a senti pas mal de gouttes. Alors là, on n'est jamais trop contents de la pluie, mais là, il est vraiment hyper chaud, donc ça pourrait laver la moto et ça pourrait nous faire du bien. Ouais, genre l'orage merveilleux, quoi ! L'orage tropical, là ! 37 degrés, on a eu quand même, donc ! Ouais ! On est bien ! Mais c'est toujours aussi beau ! C'est toujours aussi beau ! Héhéhé ! Au moment de sortir de la gorge, on commence à apercevoir au loin une montagne qui a l'air assez dingue ! C'est bon, on est arrivés et on voit la cathédrale, la fameuse immense rocher ! C'est le rocher du royaume ! C'est le rocher du royaume ! Tellement beau ! On va voir si ça se voit, mais c'est une énorme rocher ! Voilà la cathédrale ! On a réussi, on a traversé ces 35 km de piste le long du canyon, là, ou de la gorge ! Ouais ! C'était tellement beau ! Franchement, on va noter notre itinéraire pour pouvoir le partager avec vous tous, parce que ça vaut vraiment le coup de passer ici ! C'est tranquille ! Ça ne dérange pas les locaux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans ! Et puis, c'est une expérience que je n'oublierai jamais de ma vie ! Et toi ? Ouais, pareil ! Vraiment hyper impressionnant, hyper beau ! Donc, je manque de superlatifs ! Merci la vie ! Picnic time ! On est arrivés sous la cathédrale, là ! Vous voyez juste là ? Et puis, on crève de faim ! Donc, on a de quoi manger pour au moins 3 jours dans cette casserole ! Un énorme casserole, là ! Et puis, ben voilà, on aura... Il y a des enfants à côté qui font un pique-nique du dimanche et ils ont une immense pastèque ! Ça me donne tellement envie ! Quoi ? On trouve un petit spot de pique-nique qui a priori a l'air bien pourri... Pompette de sable ! Mais qui finalement aura beaucoup de charme sur les rives de l'Assif à Hansal. Et pour la culture générale, Assif est un mot berbère qui signifie la rivière ou le fleuve. La cathédrale d'Imsfran est aussi appelée cathédrale de rochers ou cathédrale de Mastfran. Elle culmine à 1872 mètres d'altitude et mesure 600 mètres de long. Bref, une vue parfaite pour un spot lunch. On the road again ! Enfin bien sûr, avec les aléas du voyage. Une chute au ralenti quoi ! Une chute au ralenti juste pour faire demi-tour. On va relever la bête ! Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bravo ! Bon, c'est quoi ? C'est la deuxième boîte ? On a réussi à relever la moto. Et tout à coup, je réalise qu'il y a ça au-dessus de nous. Ouah, trop beau ! Allez, plus qu'une heure et demie, on va y arriver ! Vincent il est un peu mal au dos. Mais Inch'Allah qu'on arrive et qu'il soit super bien ! On s'est allés ! Ça va le faire ! On continue notre route en empruntant la R302 qui zigzague autour de la cathédrale et qui nous offre des points de vue à couper le souffle. C'est trop beau ! C'est trop beau ! On est super, super crevés. Surtout après la petite chute à deux balles de tout à l'heure. Mais, waouh ! On est même plus haut que la cathédrale. Je ne sais pas combien de mètres on est, on vous écrira ça sur l'écran par là. Mais en tout cas, on a bien envie d'arriver à Zawita-Hansan et de se poser bien, bien, bien tranquille. C'est trop fort d'île ! Le ventilateur vient de s'arrêter, heureusement. Là, il faut encore 30 degrés. C'est 16h40. Ça va, ça descend en feu là, enfin. Parce que c'est sérieux, très chaud. On est pompés dans la vie de moto. Mais sur le feu, la descente, c'est bien. Sur le feu, la descente, on n'a pas besoin de mettre les gaz là. C'est trop tard, là. La blague du jour, c'est que nos 300 premiers kilomètres de pistes, on pensait que c'était les plus difficiles. Du coup, quand on s'est arrêté de manger au camping, on a dit, ouais, bon... Allez, on se motive et on fait les prochains 35 îles jusqu'à Zawita-Hansan. Ça va être facile, c'est de la route et tout. Et en fait... Ah, du coup... Vincent, il est dans le dur, dans le dur. J'essaye de lui faire des petites likes. C'est le fou. Et puis, en fait, ça a tout fait difficile que ça dans les gants. Parce qu'il y a beaucoup plus de cailloux sur la piste. Alors qu'avant, c'était plus terreux et dur, donc ça allait vraiment bien, c'était très roulant. Et là, c'est nous qui sommes déroulés. Bon, ici, ça a l'air d'aller mieux. Peut-être qu'il suffisait de la dire pour que ça aille mieux. Wouhou ! Après cette seconde partie de piste épuisante, on retrouve enfin le béton qui offre un peu de répit à nos muscles bien tendus de cette journée d'off-road. Les paysages se transforment et nous voilà dans une nouvelle partie du Maroc qu'on ne connaît pas encore. On roule jusqu'à Zawiya-Arensal en suivant une vallée magnifique. On est à environ 2000 mètres d'altitude. Et autour de nous, des pics à 3000 voire 4000 mètres d'altitude. Waouh ! On peut demander de poser la tente dans un ria de super-suit. On peut, voilà, on peut demander et on va voir. Le moteur était temps. Regardez-moi ce rythme. Waouh ! Non, on n'a pas fait de customisation encore des jantes. Ah ! Après, c'était chaud, hein. C'était vraiment chaud. C'était long. Et on va découvrir combien on a fait. Est-ce qu'on a battu le record de distance ou pas ? Ah non, on a un peu battu. On a fait quand même 4h34 de route pour 144 km. Donc une vitesse moyenne de 29 km. Mais bon, après on n'a jamais fait autant de pistes. Pas pendant 4h de route. Donc c'était pas mal. Bravo dude ! Après un rapide appel, on installe notre tente dans le camping de la maison d'hôte pour se reposer enfin de cette journée intense. Sankya, t'es mort ? Ouais, man. C'était une fin de journée assez épique. Je pense que c'était une des plus belles journées qu'on ait eues en termes de paysages et tout ça. Et de pistes. Ouais, de pistes. C'était vraiment magnifique ces 35 km de pistes plus ces 18 km d'autres pistes. Là, on a pu planter la tente dans un endroit qui est hyper hyper beau. Donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà la petite Bedawang Nala à côté d'une magnifique gîte là-bas. Et peut-être on reviendra un jour pour s'offrir une magnifique chambre ici. Pas les moyens pour le gîte, pas un instant. Mais la tente, ça va très bien. Mais la prochaine fois. Là-bas, on a une magnifique salle de bain privée mais vraiment picobello. À côté, il y a des nectarines. Non mais franchement, c'est une bonne récompense après une route aussi éreintante et aussi incroyable. Là, je me réjouis que d'une chose, c'est d'aller dormir. Ça grappille. Je viens de récolter des nectarines sur un arbre. Ils sont tellement mûrs. Il est plein l'arbre. Incroyable. C'est bon. Après un mois et demi au Maroc, là, il n'y a rien de meilleur que du pain dans de l'huile. Mais on avoue, on a fait une petite version en mettant des épices dedans. Mais c'est tellement bon. Version fancy. Avec un pain un peu brioché. Incroyable. Un délice. Bon, on va faire dormir ce chacal. Non, mais on ne va pas s'arrêter là. On restera deux jours dans ce spot de rêve pour tenter de nous remettre en forme pour la suite de l'aventure. Alors, aujourd'hui, c'est une toute petite étape. Environ une heure et demie de route pour aller jusqu'à la vallée des gens heureux. Je crois que c'est notre vallée. Et du coup, on va faire tranquille parce qu'on a encore un peu courbaturé de notre belle traversée des gorges d'avant-terre. Donc, malgré notre belle journée de repos dans ce magnifique endroit, on va faire tranquille aujourd'hui. On va voir déjà si on arrive à descendre sur le corps de sa béquille centrale. C'est la première étape. Bien ça. Après, on avise. C'est parti. On va vous montrer tout ça. Valcord n'est toujours pas réparé. Mais pour le moment, impossible de trouver un mécano dans les petits villages qu'on traverse au centre du Haut Atlas. Alors, on est arrivés en haut de notre première école et là, ça bifurque à gauche pour aller dans la vallée des gens heureux. Au lieu d'aller à droite, on va à gauche et boum, le de la toit, c'est une route asphaltée. Alors, on profite. Et le bonheur, il fait 23 degrés. Alléluia. On a mouillé nos écharpes aussi pour que ça nous rafraîchisse et ça rafraîche très bien. On est la plupart du temps seuls sur la route. Mais de temps en temps, on croise quelques scènes assez incroyables. Wouhou ! Oh, j'étonne ! Il m'a une chèvre ! Il est trop fort le gars ! Peut-être qu'il va aller la soigner de l'avant. On arrive dans la vallée d'Aïd Bougemez, la vallée des gens heureux. Les villages que l'on traverse sont construits en pisée et la terre rouge des bâtiments contraste à fond avec les zones de verdure de cette vallée fertile. Musique Musique On cherche un moment en logement pour la nuit. Et trouvons un gîte familial super sympa. La méga bonne surprise quand t'arrives dans un gîte ouvert en hors saison. Et que t'as une super chambre trop belle. Que les gens sont trop sympas. Et qu'on te prépare ça ! Musique Waouh ! On a des cerises ! Avec plein de petites noix et bien déliciété ! Qu'on va s'empresser de goûter ! C'est parti ! La petite particularité de la chambre, c'est qu'elle est remplie de paillettes. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ? Y'a pas les moulures, mais au moins y'a les paillettes de partout. Et comme on arrive tôt, ça nous permet de nous dégourdir les jambes et d'explorer les environs. Ça va ? T'as chaud ? Un peu ouais ! C'est comme les moutons là, j'ai pas trop envie d'aller ! C'est pour Aïd ! Hein ? Tu crois ? Ouais je pense ! Convoi exceptionnel ! Y'a des toupes d'herbes qui bougent toutes seules ! J'ai toujours pas compris comment c'est possible ! Je crois qu'on est dans le monde de Chihiro ! Le Maroc est magique ! On va vous donner une petite idée un peu plus claire de notre super trajet dans l'Atlas. Du coup, on est arrivés à Tinrir. Et de Tinrir, on est allés visiter un peu la vallée de Toudra. Ensuite, on est revenus par là. On est allés jusqu'à Ullman Dadès. Et là, on a traversé cette vallée incroyable de Dadès. On est restés quelques jours, on a fait des belles marches là-bas. Jusqu'à là. Et de là, on est partis jusqu'à Iminchil. On a fait genre... Comme ça. Et après être arrivés à la cathédrale que vous pouvez voir ici. On est redescendu la vallée de Zawita Amsal jusqu'à là où on a campé quelques jours. Et après ce beau camping, on est remonté ce col pour aller dans la vallée de Haït Bougmez. La vallée heureuse. Et là, on a compris pourquoi les gens étaient heureux. Parce que c'est super vert. Il y a des plantes partout. Il y a l'abondance ici. C'est magnifique. Et là, on est allés jusqu'ici. Jusqu'à dans cette jolie petite auberge. La montagne au pluriel. La montagne au pluriel. Voilà, la montagne au pluriel. Et maintenant, on s'apprête à aller jusqu'aux casquades de Zawita. Et on retrouve par la vallée d'Haït Bougmez qui traverse ici. C'est parti dans Haït Bougmez. Regardez-moi ce village en pisé. Il est magnifique. Je crois que Vincent est trop heureux de reprendre la route par Haït Bougmez. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3h30 de route de prévu. D'après notre hôte, on va en prendre plein les yeux. Donc, on se réjouit. C'est tellement dur d'avancer quand le paysage est autant spectaculaire. On a juste envie de s'arrêter tous les 500 mètres. Regardez ça. Ces villages qui sont construits vraiment avec plusieurs étages dans chaque bâtiment. C'est incroyable. Toutes faites en pisé dans des recoins et des vallées vraiment magiques. C'est magnifique. C'est magnifique. Cette partie du Maroc est vraiment une pépite. Et on est heureux d'avoir choisi de faire des tonnes de détours à travers le Haut Atlas, à la place d'être restés sur une nationale. C'est tellement incroyable. Ils ont même fait les maisons et les villages en terre rouge, vu que la terre est rouge marquée. Les mosquées aussi sont rouges. La vallée de Haït-Goulil, elle est vraiment trop belle. Ça vaut le détour. C'est parti de stationner le mulet, il n'a pas compris. D'un coup, on aperçoit un peu de trafic devant nous. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Un jour par semaine, il y a le souk dans chaque village. Et du coup, aujourd'hui, on traverse un petit village où il y a le souk. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde ! Et puis, il y a les gens qui remontent en âne avec toutes nos affaires. Ceux qui montent à pied, ceux qui ont pris le bus pour venir jusqu'ici. Et c'est un peu le trafic. Ce qui est assez impressionnant, c'est que les gens, souvent, ils sont sur le toit des bus et eux, ils sont par-dessus, comme là. Je crois qu'on ne s'attendait pas à traverser littéralement le souk. Je pensais qu'ils seraient plus en contre-prepas de la montagne. Mais en fait, on le traverse. Tu as besoin de quelque chose, Vincent ? Ça va. Oh là là, il y a le bus. Bonjour ! Bonjour, ça va ? Je crois que ça va prendre un petit moment de traverser tout ça. Salaam ! Il y a tellement de monde ! Là, ça va être autant ! Ouais, belle passe, mec ! Oh là 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 ! Amis agoraphobe, passez votre chemin. On passera quasiment une demi-heure à tenter de nous faufiler à travers le souk. C'est un gars qui s'est pris une mule et qui nous a pensé dessus. C'est un peu pressant. On est dans un bouchon. Avec la largeur de notre dragoût, on n'arrive pas à dépasser le bus devant nous. Là, on peut dire qu'il y a du monde. On est en plein jour du marché. Mais on est malheureusement bloqués par une camionnette. Donc on prend notre temps et on fait des trucs sans sabreté. Je pense que c'est le souk le plus grand qu'on ait traversé. Sérieux, là, on n'en a jamais vu autant rempli. Et ça, c'est méga drôle parce que je disais avant ça avant d'arriver. Oh, mais c'est un tout petit souk ! C'est drôle pour un si grand village qui soit si petit. En fait, on n'avait pas vu qu'ils continuaient dans les rues jusqu'au bout de la vallée. C'est bon, ils ont fait rentrer un sac dans le bus devant juste au passage. Heureusement, tous ces échanges de regards intrigués et bienveillants nous font sentir la bienvenue. Alors que clairement, on fait un peu de tache au milieu de ce souk. Une chose est sûre, on n'est pas passé inaperçu et on a fait l'animation du marché. Des fois, on ne comprend pas pourquoi notre moyenne de vitesse, elle est genre à 30 km heure pour une journée de roulage. Mais je crois qu'en voyant ça, on comprend pourquoi. 30 km heure de moyenne sur une journée, ça, c'est un peu notre moyenne générale. C'est la souk machine ici ! Ben disons, ça c'était une expérience. Traverser un souk en pleine journée. 20h de moyenne. Des petites chaussures ! On va rallumer la bête ! Et on ne rallume pas le corps ! Et bien incroyable, incroyable cette expérience, sérieux ! J'ai le cœur tout serré d'avoir été avec autant de gens collétérés comme ça ! Et surtout d'avoir croisé autant de pastèques sans en manger un seul bout ! Bref, après cette douche et quelques breaks dus à la chaleur, On fait le plein de nos bidons ! On arrive finalement à Uzud, notre étape pour les prochains jours. Il fait 42 degrés et Nathalie est allé chercher la guest house, on va passer la nuit. Mais elle a l'air d'être assez inaccessible. Donc on est là à attendre, Falkor et moi, au milieu du soleil, au milieu du cagnard. Et on espère qu'il y aura quelqu'un. C'est ça le problème quand on appelle pas les gens et puis qu'on arrive comme ça de but en blanc. Bah souvent, ils sont soit en train de faire la sieste, soit ils sont pas là. Donc voilà, peut-être ça nous apprendra à faire des réservations, ou peut-être pas. Et on continue d'avoir des saunas gratuits ! On trouve une chambre et on se dirige vers les fameuses chutes d'eau. Voilà ce que c'est de voyager hors période touristique ! Les chutes sont spectaculaires. Elles font plus de 110 mètres de haut répartis sur 3 paliers et le tout dans un cadre ultra scénique. On explora un max les alentours pour tenter de trouver les points de vue les plus impressionnants, tout en faisant connaissance avec la faune locale. Il t'a quand même fait ? Ouais il m'a fait un peu genre, non pas de caméra, pas de caméra. Pendant une aprème, on a l'impression de vivre sous la cascade, avec une averse de fou qui inondera les rues d'Ouzoud de torrent d'eau. Cette cascade est clairement magnifique, mais on est triste de voir qu'une fois de plus, le tourisme de masse détériore la nature en grignotant de plus en plus le terrain autour de la cascade. Le site a beau être protégé, les constructions continuent et les macaques perdent de plus en plus leur lieu de vie. Et là, on va découvrir un peu plus loin ce qu'ils sont en train de construire. Mais on n'agrient pas parce qu'ils sont en train de péter toute la montagne. Cette scène est géniale. Il y a beaucoup de trafic. Il y a du trafic là, il y a du trafic. Oh, dis donc, ça ira là les bateaux. Et tu as été au bon moment. Il se fait pour chasser, attention. Il se fait passer de faux. Oh là là, Vincent, fais attention. Il y en a un autre en face. Il y a du trafic. Good morning, Falcor. Trop la classe de le voir avec nous pendant qu'on dort. L'enfer d'avoir trop de sacs. C'est parti. C'est parti. Il faut faire du super. Quelques jours plus tard, c'est reparti. On fait de l'escalade pour ramener nos affaires sur Falcor et on the road again. On est prêt à partir pour Marrakesh. Marrakesh. Marrakesh, c'est bon. C'est un petit nettoyage de Falcor et qui va en même temps, on a profité pour totalement se mouiller à l'intérieur. Ça fait bien et ça va être bien utile avec les 42 degrés du jour. On ne le savait pas encore, mais ces 165 kilomètres qui nous séparent de Marrakesh seront dans le top des kilomètres les plus difficiles de tout notre voyage à moto. Plus on s'approche du centre et plus on a l'impression d'être dans un four. Il nous reste 30 kilomètres pour Marrakesh. Franchement, on attend qu'une chose, c'est d'arriver sur le réseau papa. Merci. Les à-coups sont à fond. Ma moto, elle n'aime pas. Il fait méga chaud. Il me fait brûler le visage. On arrive là dans quatre kilomètres. On est à Marrakesh. La moto, elle peut se caler toutes les secondes. Et là, il commence à y avoir des feux. Tous les feux sont nets. Du coup, c'est vraiment dur les démarrages et on a atteint les 47 degrés. Quel bordel. Le compteur est monté à 50. Oh là là, oui, on est trop heureux d'être arrivés. 5 kilomètres encore, c'est écrit en fait. Je me suis trompé avant. On va attendre 20 secondes un peu. C'est pas facile. La température est bien reprise. Les cascades Bouzout se sont téléportées à l'intérieur de nos combis. La chaleur nous brûle le visage et Falcor manque de caler à chaque instant. On serre les fesses tout en observant le thermomètre qui montra un record de 52 degrés et demi. On vient d'avoir 52 et demi. C'est la courte au numéro. 52 et demi, heureusement, c'est aussi vite que ça monte. On est bientôt arrivés. C'est vraiment dur la main. J'en chie. J'en chie. Et pourtant, je n'ai même pas aimé. On entre dans les remparts de Marrakech. Et notre dernier défi du jour est de trouver un hôtel pas trop cher dans les alentours. On voit que c'est l'Aïd. Et que tout le monde puisse procurer son mouton. Nathalie est partie aller chercher un hôtel. Moi, je reste à Londres. Mais à Londres, on est monté à 50 degrés. Et le record du jour, c'est 52 et demi. C'est vraiment terrible. Mais on vide totalement toute notre eau. Et puis la seule eau qu'on peut boire, elle est tellement bouillante. Mais sincèrement, elle est plus chaude qu'un thé. Parce que c'est hyper hardcore. Et l'eau, elle a pris le goût du plastique tellement ça a fondu au soleil. Donc là, j'espère que Nathalie revient vite avant que je ne assèche littéralement. Un peu plus tard. On est arrivés. Mais sincèrement, ça a été les derniers mètres les plus durs de ma vie. On est à 48 et demi à Londres. Et là, on a dû se confiler à part des mini-ruels. Avec Falcor qui est à moitié en train de caler. À chaque virage, c'est un peu limite en train de tomber. C'est hyper dur. On a de la peine à y croire, mais on est arrivés. Enfin, moi en tout cas, je ne sais pas si c'est son séquage. Mais l'endroit est magnifique. Il y a les voisins d'en face qui préparaient leurs moutons pour l'Aïd. Voilà, on a trouvé une maison pour l'Aïd. Et ça, c'est le grand bonheur. Merci Nathalie. Vincent, t'es mort ? Eh man, il n'arrive même plus à dire. J'espère que je vais réussir à lui faire le massage d'urgence, de réanimation. Je retire jusqu'à la douche. C'est sincèrement la journée la plus dure de ride de ma vie. Et on n'est pas dans le grand drama. C'est juste tellement dur. Ouais, c'est clair. Heureusement, t'as réussi à te traîner à côté de la douche quand même. C'est sur la douche. Tu peux le faire de nous ? Là, regarde, il a la douche. Vas-y. Ça y est, on va la rejouer au dos fort. Par ici. Et là, on est content d'être dans un hôtel qui est assez propre. Parce que comme ça, on peut se traîner par terre sur ce... On peut filmer comme un sumo. Ça fait du bien, c'est froid ou c'est chaud ? C'est frais. C'est le meilleur des 50 et demi dehors en tout cas. C'est bon, ça va aller mieux maintenant. Bravo, on est arrivés à Marrakech. On est arrivés à Marrakech. Qu'est-ce que c'est bon ? Marrakech, que c'est bon ! Ne réparer pas le corps parce qu'il nous a fait des misères. Il nous a fait des rempeurs. En même temps, on n'a jamais eu des températures aussi élevées. On est arrivés à 52. 52 et demi. 52, ouais. Ah oui, c'est vrai. 52 et demi. Et puis là, il y avait juste, pour entrer dans le Riyad, des petites ruelles vraiment hyper serrées. Et puis sincèrement, comme il y avait des à-coups avec la moto, moi plusieurs fois, j'ai cru que je tombais parce que tout à coup, il y a un trou de gaz et un trou de gaz, et puis ça fait perdre d'équilibre. Maintenant, c'est nudité, donc retrouvez-nous sur le OnlyFan. Pas sur YouTube. Falcor passe partout. Et je crois qu'on peut pas être dans une plus petite ruelle. Basse-borde. On est dans la Casbah. Dans la Casbah de Marrakech. Ok, on a réussi à survivre à cette vague de chaleur sans précédent pour nous. Marche à l'ombre, ma gueule. On passera quasiment une semaine à Marrakech pour se remettre de nos émotions et explorer la ville. Tout son folklore. Bang. C'est le juif. Petite marche à rire dans la Casbah. Parfois il n'y a pas le choix. Mais surtout pour rencontrer Abdou et Ismail qui nous ont commandé une très bonne huile moteur pour perfuser Falcor. On s'apprête à aller checker un garage qu'un super contact nous a donné pour aller refaire la vidange de la moto vu qu'on avait mis la mauvaise huile dedans à Midelt. Et puis là, on va voir s'il nous trouve 2-3 autres petits trucs à améliorer. Et on sent qu'il stresse. Il fait toujours aussi chaud à Marrakech. Mais bon, on est toujours aussi bien installés dans notre merveilleux Riyad. Santé. C'est parti. On va voir ce que ça donne cette journée. Allez en route. On branche la tuyau comme. On a la climatisation qui est activée. C'est l'écharpe bien mouillée. Voilà, la petite traversée d'Amedina s'est faite. Du coup, on est arrivés chez Abdou pour qu'il nous fasse la vidange. Malheureusement, on n'aura pas le temps de trouver une bonne solution pour le problème lié à la pompe à essence. Les pièces ne sont pas dispos et on n'a pas envie de s'éterniser à Marrakech. Tu peux te reposer maintenant. Tu es à côté de MBK Citizen. Les routes et les pistes parcourues ces derniers jours resteront à jamais gravées en nous. Et on se sent chanceux d'avoir découvert cette partie du Maroc qu'on ne connaissait pas du tout. Le Haut Atlas est un réel bijou. Et si vous passez dans le coin, ne manquez surtout pas d'explorer ces spots. Aussi, un grand merci pour les retours exceptionnels que vous nous avez fait sur notre dernier épisode dans l'Atlas. Ça fait chaud au cœur, sans mauvais jeu de mots. C'est notre 9e épisode au Maroc et notre 23e épisode de ce voyage sans fin à moto. Et vous êtes toujours plus nombreux à nous écrire, nous encourager et nous motiver à vous conter notre petite vie de nomade à deux roues. Quand rien n'est prévu, tout est possible. Et après bientôt une année sur la route, on commence à bien le comprendre. Mais tout ça, c'est une autre histoire. On the road again. Sous-titrage Société Radio-Canada